Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, politique ce soir. Nous sommes en pleine campagne des élections législatives et des candidats dans les quatre circonscriptions de la Guadeloupe vont se succéder sur ce plateau pour expliquer le choix de leur candidature. Ce soir, nous recevons Jean-Yves Ramassamy, candidat dans la quatrième circonscription. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à la Guadeloupe. Jean-Yves Ramassamy, on vous connaît sur le terrain, on connaît le chef d'entreprise, celui qui monte au créneau très souvent en Guadeloupe. Qu'est-ce qui a, cette fois, motivé votre candidature pour un poste de député de la quatrième circonscription ? Eh bien, tout simplement, je crois que l'expérience d'aujourd'hui est surtout la manière que j'ai vu fonctionner l'Assemblée nationale des cinq dernières années. Le rôle des députés, c'est de modifier et de voter des lois à l'Assemblée nationale. Depuis bien longtemps, nous avons des dossiers très importants au niveau de la Guadeloupe, au niveau de l'économie. Quand l'économie marche, le problème social et l'église, la jeunesse a du travail et aussi les perspectives de la bourse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si je prends un exemple où j'ai été très touché, si nous avons un problème économique aussi grave pour la Guadeloupe, par rapport à la mise en place des communautés d'agglomération, qui aujourd'hui doit gérer tous les secteurs économiques, sociaux, culturels, mais aussi environnementaux, qui s'occupent aussi de la jeunesse. C'est parce qu'au moment où on votait à l'Assemblée nationale le découpage pour mettre en place les circonscriptions pour les communautés d'agglomération, aucun élu de la Guadeloupe n'était présent. Donc, ça s'est fait sur papier et sur informatique. Aujourd'hui, on perd ce manque de responsabilité. Vous dites qu'on subit donc cette situation parce qu'il y a eu ce manque d'action des députés guadeloupéens en place ? Et oui, puisque la crise depuis deux ans, par rapport au Covid, tout a été mis sur le Covid. Mais ce n'est pas seulement le Covid qui est responsable de la crise mondiale aujourd'hui au niveau économique, la crise européenne qui engendre toutes les problématiques sur l'économie de la France, qui est aussi répercutée sur l'économie de la Guadeloupe. Et quand vous avez une faiblesse au niveau de nos parlementaires pour pouvoir défendre, accompagner et soudou adapter des lois dans le contexte actuel, on peut dire que la Guadeloupe n'est pas du tout, du tout bien représentée. Et c'est pour cela, ça m'a incité, ça m'a incité avec mes collègues professionnels, qui mieux qu'un socioprofessionnel peut représenter à l'Assemblée nationale un acteur économique pour défendre le pays. Oui, c'est ça, vous êtes le candidat des socioprofessionnels. Oui, je suis le candidat des socioprofessionnels, mais aussi, je suis le candidat de l'homme d'association culturelle, sportive. Je suis aussi le candidat des problématiques, des personnes âgées, puisque je suis souvent préoccupé par ces problèmes, et c'est pourquoi à chaque fois que je peux aider, j'en le fais. Et si vous regardez la manière que nous avons présenté notre profession de poids, on parle beaucoup de l'économie. Et la première action que je vais mener à l'Assemblée nationale, demain, quand je serai député, c'est de faire adopter une loi, une loi pour pouvoir remettre en place d'autres stats qui existent par rapport aux stats sociales et fiscales concernant les charges sociales de la Guadeloupe pour nos petites et belles entreprises. Nous avons un système inadapté par rapport au fonctionnement économique de nos entreprises. Et quand ce système, maintenant, sera définitivement réglé par un parlementaire dont je serai l'acteur de ce dossier, eh bien, tout simplement, l'économie va être relancée. Les entreprises vont se mettre dans une autre situation moins compliquée, car le problème de changement sociale et fiscale doit être réglé. Là aussi, je vais travailler sur d'autres secteurs. Comme vous voyez, le problème qu'on nous regarde aujourd'hui par rapport à la situation familiale des boîtes européennes, le pouvoir d'achat. Oui, c'est l'une des grandes questions de cette campagne électorale. Quel type de proposition on peut faire pour garantir ce pouvoir d'achat qui a été mis à mal ces derniers temps ? Eh bien, le pouvoir d'achat. Après une réunion que j'ai eue avec les services de l'État et le préfet, où ils sont entièrement d'accord avec ma proposition, c'est que le gouvernement doit mettre en place par rapport à l'augmentation brutale et élevée de l'essence, par rapport à l'augmentation de tous les produits alimentaires, où vraiment, qui touchent directement le panier des boîtes européennes et des boîtes européennes, par rapport à l'augmentation de tous les prix des matériaux de construction, avec aussi un problème qui met les agriculteurs en difficulté aujourd'hui, c'est le problème à plus de 100% de tous les produits qu'utilisent les agriculteurs au niveau de tous les secteurs d'activité professionnelle. Là, je vais demander au gouvernement d'adopter un financement spécial pour pouvoir permettre à redémarrer l'économie de la Guadeloupe et couvrir ses apportations de prix. Après discussion, je peux vous dire déjà, je ne suis pas encore à l'Assemblée nationale, mais en Guadeloupe, les services de l'État, après discussion, ont vu de très, très, très bons l'œil cette proposition. Je serai aussi à l'Assemblée nationale pour pouvoir accompagner le développement touristique, accompagner les marins pêcheurs, demander plus de possibilités dans la sud de la Bastère, un littoral qui a complètement été oublié par le système qui est en place. Donc, je vais discuter. Et c'est pour cela qu'il y a eu un représentant du gouvernement en Guadeloupe cet an dernier pour faire une étude complète de la Sud-Karib, qui nous a rencontrés en tant que président de la Fédération du Tourisme et que nous avons fait des propositions. Vous voyez... On entend bien, effectivement, le candidat qui veut relancer l'économie guadeloupéenne, mais il n'y a pas que ces sujets-là qui intéressent les populations. Mais je viens, justement, je vais dire... La question de la santé, la question de l'eau, également. Je viens avec vous. Parce que pourquoi j'ai voulu développer le secteur économique ? Et parce que si on arrive à régler le maximum des problèmes des entreprises guadeloupéennes, demain, nous allons pérenniser les emplois, nous allons encore refaire démarrer les entreprises qui vont créer des activités supplémentaires, qui vont créer des emplois, qui vont régler le problème de la jeunesse et, bien entendu, améliorer le social. C'est ça l'objectif d'un vrai parlementaire. C'est du coup, pour apporter des sujets clés. Par exemple, quand vous voyez le manque à gagner des marins pêcheurs par rapport au clore du conne, ils ont supprimé des périmètres de sécurité sur le littoral entre Petit-Bourg et Baïf. Là, il y a une manque à gagner. Je demanderai à revoir cette surface maritime pour élargir avec les pays des ACP et surtout permettre à la carrière de revoir tout le système puisqu'il y a une vraie discussion à mettre en place. Mais là aussi, c'est discuter au niveau parlementaire, discuter avec le gouvernement, amener ce dossier devant l'opposition de la République pour pouvoir négocier avec les chefs d'État dans la carrière libre. Vous voyez, je ne suis pas encore député, mais le nombre de dossiers que j'ai en train de député avec les chefs de l'État pour pouvoir permettre de corriger ce qui se passe, mais aussi de développer le social. C'est le candidat qui arrive avec des propositions. C'est ce que vous dites. Pas forcément contre des appareils politiques, contre des positionnements politiques, mais avec des propositions. Je ne suis pas un homme de parti. Trop souvent et trop longtemps, la Guadeloupe a été le jambon dans le paix. À tout moment, nous sommes bouffés. Et là maintenant, je crois qu'il n'existe plus de parti politique en France. On regarde ceux qui se mettent ensemble pour pouvoir essayer de présenter un groupe. Moi, je serai sur le banc des non-inscrits. Déjà, j'ai une possibilité de le supprimer plus longtemps, puisque nous sommes moins nombreux. Mais il y a des exemples. Il y a des députés qui sont présidents aujourd'hui, qui ont été pendant cinq ans les non-inscrits. Donc je serai là pour travailler avec le gouvernement en place. Dès qu'il y a un dossier qui rentre dans l'intérêt général de la Guadeloupe, je serai là pour pouvoir voter avec cette proposition. Mais je serai là aussi pour pouvoir faire modifier cette loi, apporter aussi des amendements, et aussi de créer des dossiers importants. Par exemple, quand je vois le problème, c'est maintenant que je tente, ce matin encore à l'actualité, que j'entends subitement des élèves, certains élèves bateaux payés, qui sont préoccupés par le problème du personnel, des hôpitaux et des saveurs-pompiers. Mais ça fait déjà plus d'un an que ce problème existe. Moi, j'étais seul qui a été, dès lors qu'il y a eu le problème, je suis monté au créneau pour dire non. Vous êtes pour la réintégration des soignants. Je suis pour la réintégration des soignants, mais surtout, là aussi, homme que je suis, rassembleur en Guadeloupe, je veux demander à l'ensemble des députés de la Guadeloupe que nous nous mettons ensemble pour demander au gouvernement de mauditer cette loi qui avait pris une décision pendant la crise du Covid pour pénaliser les pères et les mères de famille qui travaillent dans les hôpitaux. Parce que moi, j'ai vu dans mes yeux, au début de cette crise, que les infirmiers et les infirmières travaillaient avec des sacs de poubelle comme Blouse. Pourquoi à ce moment-là, ils étaient les yeux de la terre et aujourd'hui, subitement, on les a expulsés de leur fonctionnement. Ce sont des femmes et des hommes qui souffrent énormément. Donc je demanderai de les réintégrer dans leur vie professionnelle, mais surtout de payer tous les salaires qu'ils ont bloqués. Donc vous voyez, ce sont des dossiers qu'il faut négocier en groupe. C'est pourquoi j'ai été étonné de voir subitement apparaître un groupe particulier. Vous regrettez que les députés en place n'aient pas réagi au moment où il fallait ? Ils n'ont jamais réagi. Et même certains présidents et les Guadeloupéens. Ils étaient contre le personnel des hôpitaux et des sapots-poupiers. Là, maintenant, ce sont des phrases, des articulations électorales qui sont en train de mettre en place. La population guadeloupéenne a pris une décision dès le deuxième tour des élections présidentielles. C'est une position de sanction pour montrer que le système politique qui est mis en place aujourd'hui n'est plus adapté ni pour la jeunesse, ni pour l'économie et ni pour les personnes âgées. La vie quotidienne des Guadeloupéens aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir un fonctionnement comme ça existait avant. Et c'est pour cela que j'ai des propositions pour les personnes âgées. Parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui ne peuvent pas bénéficier des EHPAD. Le montant mensuel est trop élevé. Là aussi, il faut un accompagnement de l'État par rapport à ces personnes qui sont difficiles, qui ne peuvent pas bénéficier de ces hébergements qui aujourd'hui sont des hébergements de luxe en Guadeloupe. Un mot, Jean-Yves Ramassamy, sur un dossier central que vous connaissez. Vous êtes un habitant de Cap-Estherbello. La question de l'eau, c'est la loi, justement, française qui a permis la création du nouveau syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Est-ce que ça a été bien fait ? Est-ce que, finalement, il ne faudrait pas, peut-être, demander à l'État plus de participation ? Il existe, ce syndicat, mais avec tant de problèmes. Vous savez, il est là, il est là sur mon dossier, sur ma profession de foi. Rappelez-vous, M. Warren Schengen, en 1992, c'est Jean-Yves Ramassamy qui avait soulevé le problème de l'eau. C'est Jean-Yves Ramassamy qui avait fait enlever, au moment de la solidarité, le forfait de 150 francs. Et c'est Jean-Yves Ramassamy qui avait mené les premières grandes actions sur l'eau. Je trouve que c'était celui qui a participé pour essayer d'apporter des solutions. Mais quand je vois la manière que ça a été négocié, la manière que ça a été fait, dirigé depuis Paris, ce ne sont pas les Guadeloupéens qui ont mis en place tout ce système, c'est une proposition de l'État. Et ce n'est pas dans ma proposition. Ce n'est pas aujourd'hui pour pouvoir résoudre le problème de l'eau, il faudrait que l'État respecte l'intégralité de ses engagements financiers pour qu'on puisse résoudre le problème de l'eau. Ça aussi, la relation avec l'État, on prend l'exemple de l'eau, mais la relation de la Guadeloupe avec l'État, c'est un sujet qui vous interpelle. Ah oui, en dirant que vous avez lu ma profession de foi. En tout cas, ce sont des questions posées par les Guadeloupéens. Eh bien, ce que je dis aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement revoie son fonctionnement avec la Guadeloupe. Il faudrait que le gouvernement revoie les systèmes de communication entre les services de l'État et nos élus politiques. Mais il faudrait surtout que le gouvernement puisse adapter un fonctionnement où il faut tenir compte des préoccupations quotidiennes de la population Guadeloupéenne. Jean-Yves Ramassamy, le temps qui nous était imparti s'achève. Il convient pour nous, maintenant comme la loi nous y oblige, à rappeler l'ensemble des candidats dans cette quatrième circonscription. Ils sont au total douze candidats, dont Germain Parent avec Lydie Montuel, Marguerite Sivis avec Francis Ténard, Jordan Coudré avec Lita Daomé, Jean-Yves Ramassamy donc avec Judex Henry, Marie-Luce Panchard avec Muriel Dorville, Lucille Lutin avec Betty Estripot, Cédric Loupadière avec Déby Juliennot, Christian Zosio candidat avec Walter Illiger, Alain Avril avec Didier Léon, Yannetti Peslet avec Jocelyn Zou et Christine Houblon avec Narcisse Agui ainsi que Elie Califère avec Nadia Karl-Mathias. Voilà donc pour ce numéro de QSD. D'autres questions sans détour avec d'autres candidats dans l'ensemble des circonscriptions de Guadeloupe à venir sur votre antenne. D'ici là, très bonne soirée.